Le jeudi 2 décembre, le secrétaire à la défense, L. Lloyd Austin, a lancé un avertissement sévère à la Chine, affirmant que le programme d'armes hypersoniques de Pékin exacerbait les tensions en Asie. Le chef du Pentagone a ajouté que les États-Unis continueront à maintenir les capacités de défense et de dissuasion contre une série de menaces potentielles de la RPC à nous-mêmes et à nos alliés. Les armes hypersoniques peuvent voyager à basse altitude, échappant à la détection tout en étant facilement manœuvrables pour mieux atteindre leurs cibles. La Chine affirme que les missiles pourraient porter un coup à la supériorité stratégique des États-Unis. Les États-Unis travaillent sur leurs propres armes hypersoniques, tout comme la Russie, dont la marine a effectué un test plus tôt cette semaine. Certains experts ont averti que les missiles étaient destinés à déjouer les systèmes de détection américains, tandis que d'autres ont averti que la production mondiale rapide par les grandes superpuissances conduiraient à une nouvelle course à l'armement. En dehors du titre aguicheur ces dernières années, dès que l'on parle de missiles hypersoniques, il faut bien comprendre au-delà de l'imaginaire que cela suscite que ces tests de missiles dernière génération ne sont que le résultat de puissances régionales cherchant à démontrer au reste du monde le grand mouvement de fonds géopolitiques que nous constatons, à savoir une ou plusieurs hyperpuissances cherchant à s'affirmer face à la toute puissance du complexe militaro industriel américain. Cette semaine, chez Terra Bellum, les derniers missiles hypersoniques de Pékin. Mais avant cela, nous souhaitons remercier notre partenaire Cambly. Cambly est une application offrant des cours d'anglais en ligne avec des professeurs dont c'est la langue maternelle. Et ces derniers sont disponibles pour vous 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est vous qui choisissez votre professeur en fonction de son profil, besoin de réviser vos bases en marketing en vue d'une rencontre avec un client important, besoin de se mettre à jour avant votre entretien d'embauche ou tout simplement dans le but de préparer un oral pour votre éducation dans le supérieur, Cambly est fait pour vous. Ce n'est pas vous qui vous adaptez à l'application, mais Cambly qui s'adapte à vous. Vous choisissez le jour, l'heure, le sujet et le temps de la leçon. On nous demande souvent où nous trouvons notre documentation pour ces vidéos et la réponse est simple. Pour être à jour sur des régions comme l'Indo-Pacifique, il faut être à l'aise en anglais. Cela vous offre une indépendance et un avantage incontestable pour votre culture personnelle. Plus besoin d'attendre de longues semaines sur le nouvel article du mois pour se tenir informé. Avec la nouvelle année qui approche, investissez dans ce qui compte, votre capital humain. Pour cette vidéo, nous vous offrons un code de réduction pour nos abonnés, moins 60% et un essai gratuit de 15 minutes. La réduction est valable pour les abonnements Cambly de 12 mois. Utilisez tout simplement le code TERRABELLUM NOEL. Alors n'attendez plus, investissez en vous-même et tirez-en les bénéfices pour les années à venir. Merci à Cambly de permettre la création de ce type de contenu et garantir l'indépendance de la chaîne TERRABELLUM. Un missile hypersonique, c'est quoi ? Le vol hypersonique signifie généralement voler à Mach 5, c'est-à-dire 5 fois la vitesse du son, ou plus. C'est une vitesse à laquelle l'aérodynamique du vol change de manière significative. Par exemple, l'avion espion américain SR-71 de l'air de la guerre froide voler à un Mach 3,2 simplement élevé et le pare-brise de l'avion chauffé à 600 degrés Fahrenheit en raison de la friction. Les flux d'air deviennent encore plus indulgents à des vitesses hypersoniques. Certaines des technologies aérospatiales les plus avancées des États-Unis, en Russie et en Chine consiste à trouver un moyen de rendre plus durable le vol à des vitesses hypersoniques. Dans le même temps, le vol hypersonique n'est pas entièrement nouveau. Des scientifiques français et russes effectuaient déjà des recherches sur les technologies de propulsion hypersonique dans les années 30 et 40. L'US Air Force et la NASA volaient déjà à des vitesses hypersoniques dans les années 1950 avec l'avion fusée X-15. Pékin et sa course effrénée à l'armement. La Chine a tiré un missile avec une armée hypersonique alors qu'elle s'approchait d'une cible lors d'un test en juillet, a apporté le Financial Times, ajoutant que le Pentagone était surpris car aucun pays n'était connu pour en avoir la capacité. Un véhicule de glissement hypersonique lancé par la Chine a tiré le projectile au-dessus de la Chine méridionale tout en se déplaçant à une vitesse 5 fois supérieure à celle du son. Certains experts militaires pensent qu'un missile RR a été tiré, d'autres pensent qu'il s'agit d'une contre-mesure pourrait nuire à la capacité des systèmes de défense antimissiles à neutraliser l'arme hypersonique qui peut transporter nos gyms nucléaires lors d'une bataille. Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré en octobre que le pays avait testé un vaisseau spatial de routine pour voir s'il était réutilisable. Dans un effort apparent pour rejeter l'idée que le vaisseau spatial ait lancé quoi que ce soit, Zhao a ajouté « Après s'être séparé du vaisseau spatial avant son retour, les dispositifs de support brûleront lorsqu'ils tomberont dans l'atmosphère ». Si les tests chinois d'armes hypersoniques sont confirmés, cela suggérerait que le président Xi Jinping pourrait explorer les frappes orbitales comme moyen de contrer les avancées américaines dans l'abattage de missiles balistiques avant qu'il ne puisse menacer la patrie américaine. L'année dernière, l'US Navy avait intercepté avec succès un faux missile balistique intercontinental. L'apocalypse nucléaire est-elle proche ? La réponse est bien évidemment que non. Lors du test en août, une fusée Long March a propulsé un véhicule inconnu en orbite terrestre basse qui est ensuite rentré et a plané à très grande vitesse vers une cible bien qu'il l'ait raté de plus de 16 kilomètres. Les tests ont surpris des membres de l'armée américaine et de la communauté du renseignement et ont amené certains responsables et analystes américains à soupçonner la Chine de développer une technologie de missiles offensives. Doit-on s'en inquiéter ? Devrions-nous nous-mêmes nous soucier de cette technologie en cours de développement ? La réponse, comme c'est souvent le cas, est plus grise que blanche ou noire. Oui, la technologie hypersonique est la prochaine grande innovation dans l'aérospatiale et aura probablement d'énormes implications pour l'aviation civile et les opérations militaires au cours du prochain siècle. Non, les tests chinois au cours de l'été dernier ne signifient pas pour autant que nous sommes nécessairement plus proches de l'armageddon nucléaire, à moins que nous ne soyons déterminés à le faire. On ne sait pas exactement ce que la Chine a fait voler cet été. Officiellement, le ministre chinois des affaires étrangères a déclaré que les lancements étaient des tests d'engin spatiaux réutilisables. Des spdfs ont par exemple affirmé qu'il s'agissait probablement d'une sorte de véhicule à glissement accéléré, un planeur hypersonique maniable élevé à haute altitude puis glissant à des vitesses hypersoniques pour frapper sa cible. L'idée est de placer des armes nucléaires sur une orbite partielle pendant une courte période, d'où elles peuvent ensuite être appelées sur vos ennemis de manière imprévisible. La Chine est-elle une menace ? Comme toute hyperpuissance en devenir, la Chine cherche à asseoir sa domination régionale face aux Etats-Unis et à démontrer l'efficacité du régime communiste chinois aux occidentaux. Cela passe par de très nombreux domaines comme nous l'avons vu dans de précédentes vidéos. C'est aussi la possibilité qu'un système FOB chinois échappe aux systèmes de défense antimissiles qui inquiètent des personnalités comme le membre du congrès Gallagher. Ce n'est pas la vitesse du missile hypersonique qui préoccupe, un missile balistique intercontinental traditionnel vole plus vite, mais ce sont sa maniabilité et son imprévisibilité qui posent problème. Les systèmes balistiques sont par définition prévisibles. Une fois que vous connaissez une trajectoire balistique, vous pouvez prédire où elle va atterrir. Avec un système hypersonique, même si vous pouvez le détecter entrant, il peut manœuvrer. Il peut partir sur un azimut totalement différent et toucher une cible différente de celle que vous pensiez viser. Cela rend donc difficile l'interception d'un missile hypersonique avec les systèmes antimissiles classiques. Mais le lancement hypersonique de la Chine ne signifie probablement pas que nous nous dirigeons vers une guerre nucléaire. De même, il ne faut pas oublier que c'est le principe même de l'évolution de l'armement qui se joue ici. Lorsqu'un système offensif est développé, un marché auprès des industriels du secteur naît par la même occasion. De nombreuses pistes sont explorées, comme par exemple une nouvelle flotte de satellites capables de détecter et d'offrir de meilleures capacités de suivi des menaces balistiques russes et chinoises dans le Pacifique, développées pour information conjointement entre Harris, Lockheed Martin et SpaceX avec les premiers satellites mis en orbite courant 2023 et 2024. Une course à l'armement en perspective Il est peu probable que le test doute d'un missile hypersonique basé dans l'espace chinois déclenche une course aux armements. Mais pourrait influencer les efforts de la Maison-Blanche et du Ministère de la Défense pour façonner de nouvelles stratégies de défense antimissiles et de posture nucléaire. Général Glenn Van Herc, chef du commandement Nord des Etats-Unis, a brièvement mentionné dans un discours que la Chine venait de faire la démonstration d'un véhicule hypersonique très rapide. A l'époque, il a déclaré qu'il ne pouvait pas fournir plus de détails, mais a noté que la démonstration remettait en question les systèmes d'avertissement de menaces actuelles. Comme l'a dit Patty Jane Gaylor, la combinaison de ces deux technologies crée deux problèmes pour nos capacités de détection et de suivi. Le premier est que les Etats-Unis peuvent détecter la plupart des lancements de fusées et de missiles, mais pourrait ne pas être en mesure de suivre un véhicule planeur tout au long de son orbite, ou même voir si le système orbital chinois est armé de quelque chose comme une arme nucléaire hypersonique. Le deuxième problème est qu'une fois que l'arme est désorbité, ou déployée du système, les Etats-Unis doivent alors s'occuper du suivi d'une arme hypersonique, ce qui est un problème auquel nous avons déjà été confrontés parce que les armes hypersoniques volent à basse altitude, à des vitesses très rapides et peuvent manœuvrer jusqu'à leur cible, ce qui rend le suivi très difficile. Nous devons aussi noter que le Pentagone est engagé dans une variété d'armes hypersoniques et de développement de défenses hypersoniques. Mais il n'a pas testé en vol de planeurs hypersoniques depuis mars 2020. Le ministre de la Défense était censé effectuer un autre test au troisième trimestre de l'année 2021, mais a retardé ce test et il n'est désormais pas attendu avant la fin de l'année. Il est possible que le récent test puisse déclencher davantage de discussions sur la défense orbitale. Les Etats-Unis ne prétendent pas avoir de programmes explicitement considérés comme des systèmes anti-satellites, bien que le système SM3 Block 1 ait été démontré contre un satellite en 2008 dans le cadre de l'opération Burn Frost. Pour conclure, la Russie et la Chine sont en train de redéfinir leurs postures respectives, chacun avec des ambitions proches. Là où la Chine possédait il y a peu une attitude défensive, au même titre que son voisin russe, dans le but de défendre leur mainland, ces deux entités ont désormais des ambitions clairement définies. Pour la Russie, de regain de puissance après 25 ans de diète budgétaire concernant ses forces armées, et pour la Chine, d'une redéfinition de ses ambitions régionales et internationales avec une volonté farouche de domination de l'Indo-Pacifique au travers de moyens maritimes tels que la construction d'une flotte de porte-avions et de task force like à en faire trembler ses voisins proches. S'oublier des moyens aériens offensifs tels que des avions furtifs dernière génération et leurs programmes de missiles hypersoniques afférents. Cette vidéo est terminée, mais on espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ainsi qu'à vous abonner, cela nous aide grandement à vous proposer du contenu similaire à l'avenir. Merci et à la semaine prochaine !